Le biopic présente Jagmeet Singh dans Il y a deux semaines, s'est produit un événement historique pour les Canadiens. Jagmeet Singh a été élu président du NPD, le nouveau parti démocratique. Historique parce que non seulement Jagmeet est le premier hipster élu à la tête d'un parti politique dans le pays. J'étais hipster avant même que ça existe. A cause de la barbe ? Je suis né avec une barbe, je fais du vélo depuis que je suis gamin et je suis végétarien. Mais surtout parce que Jagmeet est le premier président de l'un des trois grands partis à ne pas être blanc. Jagmeet est en effet d'origine indienne et de religion Sikh. Ancien avocat pénaliste, il commence sa carrière politique en 2011. Sous la bannière du NPD, le troisième parti du Canada ancré très à gauche, il arbore les rues à la recherche de voix dans un langage Jones. Tiens mon flyer, je me présente cousin. Ouais c'est cool mec. Et avec un style atypique. Costume trois pièces bien serré pour montrer qu'il est quand même baraque. Couteau traditionnel Sikh planqué sous la veste. Et turban dont la couleur change en fonction de ses humeurs et dont tous les journalistes parlent. Au début, je portais mon turban de façon horizontale. Maintenant, je le porte de façon verticale. C'est parce que je trouve que j'ai un visage tout en longueur et un turban vers le haut, ça me va mieux. Jagmeet devient député provincial de l'Ontario et un bon client pour les chaînes de télévision. Toujours d'accord pour se prêter au jeu de comique, il montre aux Canadiens l'étendue de ses talents. En arts martiaux qu'il a appris pour se défendre étant petit. En vélo qu'il a appris pour se déplacer. En hache qu'il a appris parce qu'il est canadien. Et en guitare qu'il n'a visiblement jamais appris. En début d'année, Jagmeet se lance dans la course à la chefferie de son parti. Il y a une soif au Canada et dans notre parti. Pour bâtir un Canada inclusif où chacun peut réaliser ses rêves. Et c'est pourquoi mes amis, je suis fier de me présenter à la chefferie du NPD du Canada. Il se met en scène dans des clips de campagne amusants dans lesquels il fait travailler des enfants. Tu as besoin de plus d'argent ? Oui Théo, je lève des fonds pour ma campagne. Pas de soucis oncle John Meatt, je m'en occupe. Bonjour, je m'appelle Théo, je suis directeur de campagne. Et nous avoue comment il a appris le français. C'était en 92, je suis allé au magasin de disques pour voir le section francophone. Je suis tombé sur un album de Roi Kwasine. Et je trouve ça le fun que Roi Kwasine m'ait aidé à mieux comprendre le français. C'est une langue que j'aime tellement. La popularité du barbu prend une nouvelle dimension après l'un de ses discours, durant lequel une femme qui ne s'y connaît pas trop en religion l'interrompt. Et votre charia, ça va s'arrêter quand ? Ne me touchez pas, reculez, reculez mademoiselle. Alors ça va s'arrêter quand votre charia ? Nous savons que vous faites partie des frères musulmans. Digne, le Sikh, qui n'a absolument rien à voir avec l'islam, ne lui répond pas. Mais se contente de répéter son slogan qui prend alors tout son sens. Amour et courage. Nous ne voulons pas que la haine gâche un événement positif. Montrons donc comment nous traitons les gens avec amour. Nous vous accueillons, nous vous accueillons, nous vous aimons. Jugmeet remporte l'élection dès le premier tour. Et le NPD se met à croire qu'il pourra battre l'autre beau gosse de la politique canadienne, Justin Trudeau, qui porte moins bien le turban. Réponse aux prochaines élections du pays en 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada